... Mardi 7 février 2023, aux aurores, Shana Kress a partagé avec ses fans l'affreuse nuit qu'elle venait de passer avec son fils Luca. Le nourrisson n'a pas laissé ses parents dormir. Il a préféré les réveiller toutes les heures. Depuis le 21 novembre 2022, Shana Kress est la maman d'un petit Luca. Un bébé qui lui en fait voir de toutes les couleurs. D'ailleurs, Shana Kress et son chéri Jonathan Matija se souviendront longtemps de leur réveillon du jour de l'âne 2022. Alors qu'il avait préparé une soirée mémorable, leur fils a décidé de ne pas faire la fête. Sur Instagram, l'influenceuse a écrit, « Bonne année à tous, on a passé un réveillon dans le lit, bébé a fait des siennes. » Et puis, « Fumé de notre réveillon, réservation dans un hôtel à Monaco, smoking de ouf pour mon amour, restaurant réservé mais on est resté dans notre chambre, a commandé un room service, bébé n'a pas voulu fêter le jour de l'âne. Une soirée dont ils se souviendront longtemps, mais qu'ils l'ont apprécié, tout de même, car ils étaient tous les trois réunis. Récemment, si y est-il une autre anecdote beaucoup moins drôle qui les a marqués à vie. En effet, bébé Luca cesse d'étouffer. Shana Cress, la pire de toutes les nuits depuis que bébé Luca est arrivé bouleversé, la jeune maman s'était exprimée sur cette terrible épreuve. Notre fils s'est étouffé, et pour la première fois, je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Il dormait juste à côté de moi. Il est devenu tout blanc, avec les yeux tout rouges. On a l'habitude qu'il s'étouffe, car il n'arrive pas à gérer ce qu'il se passe dans sa gorge, mais tout va bien. Heureusement, le nourrisson n'a pas eu de séquelles et n'a pas été transporté aux urgences. Pour autant, ce genre de situation extrême ne se passe pas tous les jours. Les parents de Luca peuvent souffler de temps en temps. Sauf quand le petit a décidé de ne pas dormir. Mardi 7 février 2023, Shana Cress a expliqué à ses fans sur Instagram qu'elle était très fatiguée. Si est-il dans une story dans sa salle de bain, à 6h46, en se lissant les cheveux, qu'elle a expliqué les détails de sa nuit catastrophique. D'habitude, franchement ça va. Là cette nuit, la pire de toutes les nuits depuis que bébé Luca est arrivé. Toutes les heures, il y avait un truc. Un coup c'était un rau, un coup c'était le bibi. On n'a pas dormi, sauf qu'aujourd'hui on a un tournage. Je suis au bout de ma vie. Espérons que la prochaine nuit sera bien meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada